Bonjour, les usines ont eu pas mal de problèmes pour travailler les betteraves ces derniers temps. La raison est liée au gel et surtout au redout important qui a suivi cette période de gel intense. Les betteraves en effet ont été dégradées. Pourtant le top texte a été bien placé en général, a bien fonctionné, mais il reste quand même des betteraves qui ont été touchées par le gel. Il s'agit par exemple des pieds de tas ou des bords de tas ou des façades qui ont été plus exposées au vent du nord. Ces quantités peuvent sembler assez infimes par rapport aux dégâts causés à l'usine, mais il suffit de quelques pourcents de betteraves dégradées ou de quelques livraisons qui sont de mauvaise qualité pour ralentir très fortement l'usine, voire l'arrêter complètement. En fait, les betteraves qui sont dégradées après 15 jours de dégel vont commencer à se transformer. Le sucre, les parois des cellules de betteraves vont se transformer et vont produire une espèce de glu, les colloïdes, qui vont complètement colmater les filtres en production. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision extrêmement difficile d'écrémer l'état ou de faire nettoyer les betteraves au champ. L'intérêt de cet écrémage est de retirer les betteraves qui sont pourries, qui sont noires, elles sont faciles à reconnaître, mais aussi des betteraves qui sont plus claires, plus molles, et quand on les coupe, on voit qu'elles sont sponges, sointantes, voire même qu'elles produisent une espèce de glu en leur centre. Il est impératif que ces betteraves ne rentrent pas dans nos usines. Un point extrêmement important, c'est de réaliser cet écrémage au plus près du chargement des betteraves, car l'état évolue encore dans le temps. Pour gagner encore du temps et pour gagner cette course contre la montre, nous avons également décidé d'envoyer des betteraves en France, chez nos collègues de Saint-Louis-Sucre à Roi. Quatre ou cinq avaleuses seront détournées vers Roi, afin de travailler un maximum de betteraves. Les pulpes surpressées seront rapatriées dans notre clientèle. Ces deux actions majeures, menées par le service agronomique, combinées aux ajustements technologiques effectués par nos équipes en production, maximisent nos chances de travailler toutes les betteraves qui restent au champ, bien sûr les betteraves qui devront être écrémées. Il restera bien entendu à discuter des frais, des coûts et des pertes. Actuellement, nous travaillons à mettre en œuvre ces actions assez exceptionnelles pour travailler un maximum de betteraves. Nous discutons bien sûr avec vos représentants. Dans un second temps, nous nous mettrons à table aussi avec vos représentants, afin de déterminer les aspects financiers, mais aussi de discuter de l'avenir et de comment agir et réagir en fonction de ces conditions. La filière betteraves-sucre rencontre une situation exceptionnelle. Nous avons mis en place, pour contretarrer tout ça, des mesures tout aussi exceptionnelles. Et tout ça, afin de pouvoir travailler toutes les betteraves qui sont au champ et qui seront écrémées. Merci.